Acte, chapitre 6. Et en ces jours-là, lorsque le nombre des disciples se multiplia, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans le ministère quotidien. Alors les douze appellèrent vers eux la multitude des disciples, et dirent, il n'y a aucune raison que nous laissions la parole de Dieu, et servions aux tables. C'est pourquoi, frères, cherchez parmi vous cet homme d'honnête réputation, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous puissions assigner sur cette affaire. Mais nous nous adonnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Et le propos plut à toute la multitude, et ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parmena, et Nicolas, un prosélyte d'Antioche, qu'ils placèrent devant les apôtres, et lorsqu'ils eurent prié, ils posèrent leurs mains sur eux. Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait grandement dans Jérusalem, et un grand nombre de prêtres étaient obéissants à la foi. Et Étienne, plein de foi et de pouvoir, faisait de grands prodiges et miracles parmi le peuple. Alors certains de la Synagogue, qui est appelée la Synagogue des Libertins, et des Cyrénéens, et des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, se levèrent débattant avec Étienne. Et ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'Esprit par lequel ils parlaient. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils incitèrent le peuple et les anciens, et les scribes, et vinrent sur lui, et l'attrapèrent et l'emmenèrent au conseil, et ils avancèrent de faux témoins, qui dirent, Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu, et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu, et changera les coutumes que Moïse nous a donnés. Et tous ceux qui étaient assis dans le conseil le regardant fermement, virent son visage comme s'il avait été le visage d'un ange.